bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro des louvres la web tv votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des louvres ainsi que celle du club avec les résultats des matches et leurs meilleurs moments au sommaire cette semaine de nouvelles catégories du club avec la présentation des équipes m18 filles et garçons également la présentation de l'un de nos partenaires aqua nova america nous retrouverons aussi les actus du club avec les résultats des matches du week-end passé et le programme du week-end prochain le programme est un peu plus chargé cette semaine que la semaine passée alors démarrons tout de suite avec la vie du club nous avançons progressivement sur la présentation des équipes de jeunes du club donc honneur aux dames avec les m18 filles en effet dans cette catégorie les entraînements sont différenciés et nous avons donc encore suivi kevin et denis au cours d'une après-midi sportive avec les filles vous reconnaissez ce lieu le cosac michel plinguier vous reconnaissez ce son vous reconnaissez ces ballons ceux de volets et vous reconnaissez ces deux entraîneurs kevin caudal et denis merchez la seule chose qui change ce sont les joueuses alors nous n'allons pas vous les présenter une par une mais c'est kevin qui va présenter cette section les m18 filles la section m18 s'adresse aux joueuses m18 et m15 donc des filles qui sont principalement soit en seconde première terminale donc voilà donc c'est un groupe qui est composé là de pas mal de débutants de cette année puis un groupe avec des filles un peu plus expérimenté ce groupe m18 oui effectivement sont inscrits aussi en compétition donc on avait une équipe inscrite en première phase jusqu'au mois de décembre et comme il ya eu pas mal d'arrivés au mois de novembre décembre janvier on a inscrit une deuxième équipe en championnat et donc on a cette année deux équipes m18 inscrits en championnat votre princesse est intéressée pour rejoindre ce groupe kevin explique comment avec denis ils vont remettre des paillettes dans leur vie et ben donc en fonction du groupe dans lequel elles sont on a le groupe un peu plus expérimenté avec denis ou là ça va travailler un petit peu plus sur le collectif en six contre six voilà ce que c'est des filles qui joue déjà depuis quelques années ensemble et le groupe là de débutants un petit peu bas comme sur les catégories plus jeunes qu'on a avant un peu plus de travail technique pour apprendre les fondamentaux et puis également un peu de jeu en plus voilà et alors est ce qu'il ya des futurs louvre dans cette section rien de futurs louvre je ne sais pas mais en tout cas le club travaille court et donc on travaille dans ce sens là après elle de prendre les choses en main mais on espère Voici plus d'informations sur les entraînements et les inscriptions Alors ces groupes là ont deux séances d'entraînement le mercredi et le vendredi donc le mercredi elle s'entraîne de 17h15 jusqu'à 19h et le vendredi elle s'entraîne de 18h à 20h donc pour s'inscrire deux possibilités soit on vient directement sur un au gymnase et on vous donne toutes les informations sinon vous pourrez récupérer sur le facebook ou le site internet du club alors qu'on s'amuse mais on travaille aussi sérieusement voilà le combo parfait soit pour découvrir le volet avec les copines soit pour améliorer son niveau et briller sur les parquets Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur les entraînements si vous avez encore des questions je vous rappelle que vous pouvez pour les poser sur la page facebook du club ou sur le site internet ou sinon vous rendre au Cosec un jour d'entraînement une virgule et je vous retrouve juste après pour le partenaire de la semaine vous aimez l'eau vous aimez le vélo et vous aimez également courir je ne vous propose pas de faire un triathlon mais de nous accompagner au centre aquatique aqua nova america l'un des nombreux partenaires de cette saison découvrez le centre avec fabien lacroix le directeur adjoint la croix fabien je suis aqua nova america directeur adjoint de l'établissement directeur adjoint avec la présence d'un directeur qui est également directeur de région donc qui s'occupe de plusieurs sites voilà pourquoi mon rôle aqua nova america est de gérer le fonctionnement de l'établissement et sa coordination alors on est sur une zone géographique assez centrale proche du centre ville et en même temps proche des zones urbaines et d'activité donc on est 50 quai de la résistance pas très loin des salles de sport environnantes et pas très loin non plus comme je le disais du centre ville ce qui permet un accès assez assez efficace donc elle a été créée mise en place des travaux en début 2012 pour une ouverture au 1er janvier 2014 donc c'est un bâtiment qui qui a huit ans sept huit ans qui a commencé avec un fonctionnement se voulant proche de tous les publics avec la mise en place de d'activités de cours aqua sport de cours fitness une offre générale aussi par rapport aux anniversaires vrai vraiment pour cibler l'ensemble des publics petit à petit au long des années on sait on s'est aussi adapté avec les activités tendances du moment notamment en aqua sport où il a fallu renouveler constamment l'offre pour que tout le monde puisse avoir aussi la pointe on va dire de ce qu'étaient les nouvelles activités pareil en fitness et puis là le covid la covid pardon nous a fait nous réadapter aussi en termes d'accueil en termes d'infrastructures de réservation de créneaux et autres donc en fait si vous voulez avec les équipes on travaille vraiment constamment pour que on colle au maximum aux attentes de tous nos adhérents et publics journaliers la base même c'est le service public donc à travers les scolaires à travers l'accueil des enfants tout avec les écoles ça passe par l'école de natation l'académie du savoir nager qui regroupe presque 300 enfants tous les mercredis et samedi matin donc ce qui est quand même assez conséquent ça va aussi par 30 activités aqua sport et 30 activités fitness de cours collectifs mélangeant tout type de pratique d'un cours extrêmement dense et tonique à un cours beaucoup plus relax et zen donc on a vraiment tout le panel que l'on propose que l'on peut proposer on a aussi une plaine de jeux qui nous permet d'accueillir anniversaire et autres moments ludiques des après midi sans parler bien évidemment de tous les événements qu'on met en place dont un qui arrive prochainement et qui s'appelle la nuit de l'aqua fitness sont des événements qui sont à vocation tout public et qui montre le savoir faire que l'on a à l'intérieur de l'établissement donc l'évolution elle a eu lieu presque constamment toutes les semaines tous les mois pour au final être sans arrêt à la pointe et comme je le disais tout à l'heure avec un maximum de confort puisque mes équipes sont vraiment vraiment de qualité on est 27 au total moi inclus répartis sur plusieurs pôles le fitness le bien-être les bassins et bien évidemment la partie accueil et hygiène il s'avère que ça a un lien avec christophe colomb qui dans son effectif avait une personne qui pensait avoir découvert l'amérique et qui finalement habitait syndier et qui n'avait pas vraiment découvert l'amérique donc voilà pourquoi ce nom a été sélectionné fut un temps de l'histoire qu'on m'a raconté moi je pense qu'on va je vais essentiellement parler des valeurs sportives parce que on est un établissement qui regroupe plusieurs sports plusieurs domaines plusieurs horizons donc je vais mater essentiellement sur les valeurs du sport et ce qu'elle représente mais au delà de ça je pense que c'est essentiellement aussi l'esprit d'équipe que qu'il y a au sein de l'établissement la cohésion le partage que l'on a aussi avec notre clientèle quand je suis presque sûr à 2000% retrouvé chez les louves donc et dans les autres sports collectifs mais aussi individuels donc je pense clairement que quand on rentre dans l'établissement on peut retrouver plein de ces plein de ces choses là donc le parallèle me paraît évident alors j'ai fait personnellement énormément de sport du football de la boxe du tennis enfin j'ai toujours été fanatique de sport je le suis toujours un peu moins maintenant parce que avec le travail forcément on a moins de temps mais j'ai toujours une particulière adoration pour le volet j'ai voulu longtemps faire mais ma taille m'a pas vraiment permis de de percer donc j'ai un peu laissé tomber je suis parti vers le football où la petite taille n'était pas un problème alors le partenariat est à l'initiative de l'ensemble du pôle direction et la demande d'aussi beaucoup des collaborateurs du terrain parce que on a la chance d'avoir cette équipe des louves dans les environs dans le secteur local et on a eu aussi un très bon contact avec l'entraîneur ou sama si je ne me trompe pas qui a échangé beaucoup avec les différents coordinateurs de l'établissement et le partenariat était presque évident suite à toutes ces choses là le très bon feeling la très bonne disponibilité les bons échanges enfin c'est indéniablement des facteurs que l'on recherche ici donc c'était évident trois ans presque quatre ans de mémoire on est dans la quatrième année je pense et on espère qu'il y en aura d'autres concrètement la base même de ce partenariat c'est de mettre à disposition certains espaces de l'établissement après match pour la récupération pour la préparation de façon à ce qu'elles aient aussi un lieu propice après effort par exemple donc ça peut être l'espace bien-être après un match comme le dimanche ou la salle de cours collectifs et plateau cardio pour préparer un début de semaine ou pour relancer un début de semaine de préparation je pense que je peux leur souhaiter on peut leur souhaiter beaucoup de bonnes choses pour cette fin de saison et leur dire qu'on sera derrière elle pour cette fin de saison mais aussi pour le démarrage de la prochaine je finirai par tout simplement aller les loups voici l'un des derniers partenaires qu'il reste à vous présenter et non des moindres car il compte parmi les plus anciens les plus fidèles pour un moment de détente ou de sport plus intense vous savez où vous rendre désormais merci fabien lacroix de nous avoir présenté le centre aquatique et sportif aquanova america c'est tout pour les partenaires de la semaine retour sur la vie du club un peu plus tôt dans l'émission je vous ai présenté l'équipe m18 filles c'est maintenant au tour des garçons d'être mis en lumière leur coach et jean raymond zabbé que nous avions interviewé lors de l'émission 12 cette fois ci donne les détails de l'équipe dont il a la charge nous revoilà au kosec mais en début de soirée cette fois ci et cette fois ci ce sont les m18 garçons que nous sommes allés suivre lors d'un entraînement ces entraînements sont dispensés par jean raymond zabbé l'une des figures incontournables du club c'est donc tout naturellement qu'il a répondu à nos questions alors pour commencer à qui s'adresse cette section et quelles sont les spécificités des entraînements basse et des 18 garçons notre groupe m18 garçons c'est aussi deux bons m15 garçons et puis bas ils sont jusqu'en terminale donc depuis la cinquième quatrième on essaie de travailler beaucoup plus technique on essaie de travailler un petit peu tactique aussi c'est c'est plus tout à fait le même travail que dans les catégories inférieures on a raté la poule excellence de peu parce que ben on manquait de force encore on manquait de qualité de service donc ben c'était les points forts à travailler et tout comme les sections des plus jeunes il y a un championnat précision toujours de jean raymond notre championnat il se passe en deux temps on a d'abord une phase qualificative pour une poule excellence et si on n'est pas bon on est en poule honneur donc là on en tête de la poule honneur et une fois qu'ils ont passé l'âge que deviennent-ils dans les objectifs du club le m18 c'est un peu la relève c'est logiquement la future équipe première du club puisque maintenant on est en régional avec le club donc là on a quelques-uns qui peuvent prétendre s'il reste à s'indier quels jours ont lieu les entraînements pour les m18 et les m15 le mardi et le jeudi de 18h à 20h votre petit gars est intéressé voici les informations pour l'inscrire pour les inscriptions on a la poche facebook on a le site du club on a aussi le site des louves et puis bas sur place au cosec le mardi et le jeudi et puis même s'ils viennent pas dans le créneau horaire du m18 on l'orientera à la bonne place en venant dans n'importe quel autre créneau du club je reprends ce qu'on a fait je lance une balle mais c'est pas s'attaque sur la deuxième relance si la relance elle est là à deux mains c'est fixe sinon bah c'est sur la paillette d'accord allez on se remet je regarde deux et moi pour défendre n'hésitez pas c'est la meilleure adresse à s'indier pour se dépenser et apprendre ou parfaire son jeu sous les enseignements d'un maître s volet cette équipe m18 garçon a disputé son dernier tournoi de la saison le week-end dernier et nous y reviendrons dans quelques instants merci jean raymond et merci aux garçons d'avoir accueilli notre caméra lors de cette soirée d'entraînement si votre fils veut faire partie de cette équipe rapprochez-vous du club où vous vous donnera les différentes instructions maintenant c'est l'actu le week-end dernier s'est déroulé les volets yad c'est une compétition nationale qui regroupe les sélections régionales u15 le club de saint-dié était bien représenté par deux éléments cette année donc à liste hague au poste de libéraux dans l'équipe du grand test 2 notons que l'équipe grand test 2 termine troisième de sa poule et également sur place matteo randy était en tant qu'arbitre lors de ce tournoi son parcours quant à lui lui a permis d'accéder et d'arbitrer une des deux demi-finales du tournoi masculin nous espérons vous reparler de ces deux jeunes talents du club également dans l'actualité le collège souhait a procédé aux tests annuels d'entrée en section sportive collège c'était mardi dernier et 14 demandes ont été enregistrés cette saison avec huit nouveaux en sixième deux en cinquième et quatre en quatrième les tests effectués étaient sous forme d'épreuve de motricité et d'habilité avec et sans ballon des tests de vitesse et ainsi que des tests de prise de prise de mesure ces tests se sont terminés par une opposition en un contre 1 13 des 14 participants ont été présélectionnés en attendant l'officialisation de leur inscription la section sportive lycée quand elle va réaliser ces mêmes tests le mercredi 18 mai prochain nous savons à l'heure actuelle qu'une douzaine d'inscription a été d'ores et déjà déposé l'actu est terminée passons aux résultats de la semaine dernière nous allons comme d'habitude commencer cette rubrique des résultats avec les catégories de jeunes et seniors amateurs pour l'équipe m 13 filles en poulonneur à elles ont remporté leurs deux matchs lors de ce tournoi elles se sont apposés de 7 à 0 face à l'équipe de pont à mousson 2 et elles ont remporté leur match face à chaumont sur le score de 2 7 à 1 à domicile se déroulait un tournoi pour les m 13 filles excellence elles se sont apposés pour leur premier match face à mesières 1 sur le score de 2 7 à 0 et elles se sont également imposés face à yut ce thionville 2 sur le même score de 2 7 à 0 les m 18 filles les deux équipes recevaient à saint-dié le week-end dernier au pojc fortune diverses pour ces deux équipes l'équipe une et l'équipe 2 se sont inclinés face à gérard mais l'équipe une a perdu son match de 7 à 0 et même score de saint-dié 2 face à gérard mais de 7 à 0 l'équipe une s'est rattrapée avec une victoire face à messe volleyball sur le score de 2 7 à 0 tandis que l'équipe 2 a bataillé jusqu'au tie break mais malheureusement s'est incliné face à messe sur le score de 2 7 à 1 service minimum pour les m 18 garçons en poule honneur qui se sont déplacés à mulhouse ils remportent leur match face à strasbourg sur le score de 2 7 à 0 mais malheureusement s'incline face à creusval sur ce même score de 2 7 à 0 malgré tout la victoire sur l'équipe de strasbourg le permet leur permet de terminer premier de leur poule honneur félicitations à eux et à leur coach samedi soir avait lieu le dernier match à domicile de la prénationale féminine les protégés de susana opatovska se sont apposés sur le score de 3 7 à 0 face à la jeune équipe de hutte stionville b notons la remontada du troisième set elles étaient menées 16 21 et ont réussi à remporter ce set et donc ce match sur le score de 27 à 25 à la suite de ce match de prénationale féminine la régionale garçon recevait l'équipe de gondrexange b ils se sont logiquement imposés sur le score de 3 7 à 0 maintenant parlons des louves malheureusement en déplacement à istre les louves n'ont pas eu su rééditer l'exploit du pojc la semaine dernière face à mougins istre s'est imposé 3 7 1 dans leur salle avec des 7 au score assez similaire comme d'habitude c'est leur coach emmanuel dumortier qui livre ses conclusions et ses objectifs pour le prochain match alors donc eh bien peux tu me faire ton compte rendu du match contre istre s'il te plaît un match où on a été dominé une grosse partie de la rencontre pour ne pas dire toute la rencontre on a commis beaucoup de fautes non provoquées ce qui a facilité la tâche de istre donc la victoire istraéenne est complètement logique et on a été dominé de on va dire presque de a à z oui ça c'est bien sûr les résultats 25 17 25 14 entre dans son fan et les 7 ont été relativement identiques bon on va pas on va pas épiloguer là dessus mais donc les louves ne remonteront pas au classement mais est ce qu'on continue quand même à donner le meilleur de soi même on continue à donner ce qui nous reste voilà on sait que l'équipe commence à être bien fatigué que les que les pépins physiques s'accumulent et qu'il faut il faut garder cependant une qualité de jeu et rechercher un résultat voilà c'est ce qu'on va essayer de faire contre contre rennes parce que on a perdu le match chez nous donc on va essayer d'aller faire un résultat là bas pour garder cette quatrième place parce que si on perds on ne la récupérera pas merci et donc alors justement qu'en est-il qu'en est-il du match contre rennes samedi victoire impérative en fou enfin ou tout du moins ça reste le but impérative non parce que il ya qu'on finisse quatrième ou cinquième dire c'est juste une place honorifique après c'est plus dans la volonté justement de ne pas perdre deux fois contre le même adversaire et d'essayer de de faire un résultat la base qui n'est jamais facile on a perdu l'année dernière quand nous avions joué en saison régulière on a perdu ici en play off de manière aussi logique parce qu'on n'avait pas su terminé pour un bon moment on va essayer de faire quelque chose là bas et de de faire un résultat parce que ce groupe mérite de finir sur des bonnes notes et on espère que ça sera une bonne note arène donc la conclusion c'est rien n'est terminé on va jusqu'au bout on est là pour faire un autre travail de notre plaisir parce qu'on est content de faire du volleyball c'est quand même une chance de pouvoir faire faire ce ce métier là donc non rien rien n'est rien n'est à oublier rien n'est à jeter il faut juste continuer à travailler et essayer de faire un résultat à rennes et ça sera l'objectif unique comme le disait emmanuel du mortier même si la remontada n'est plus possible la saison n'est pas encore fini il reste encore deux matchs à jouer et la meute se déplace à rennes le week-end prochain pour affronter les hermines du rennes étudiants club le début de la rencontre est prévu à 19 heures malheureusement nous n'avons aucune information si un live sera disponible sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les autres équipes du club chez les jeunes les m15 garçons vont recevoir à domicile leurs homologues de villes et nancy et du grand nancy volet les m18 filles deux équipes se déplaceront à sarbourg pour un tournoi amical entre les équipes du club une équipe de saverne et l'équipe de sarbourg histoire de continuer un petit peu plus longtemps la saison et de préparer la prochaine ensuite la prénationale féminine jouera quant à elle son dernier match de la saison pardon en se déplaçant à agon d'ange l'équipe de régionales masculine elle se déplacera dimanche après midi à remiremont pour un duel au sommet de haut tableau dans cette poule régionales masculine et enfin pour le secteur loisirs l'équipe une se déplacera à igné tandis que l'équipe 3 recevra quant à elle l'équipe du val d'ajol ce numéro 32 est désormais terminé pour suivre toute l'actualité des louves et du club ainsi que les directs des rencontres abonnez vous à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran n'oubliez pas également la petite clochette sur youtube pour recevoir les notifications de direct merci de nous avoir à nouveau suivi nous vous souhaitons une excellente fin de semaine de très bons matchs et des victoires à toutes les équipes du club ainsi qu'on louvre et vous donnons rendez vous jeudi prochain pour un nouveau numéro les louvre la web tv au revoir et à très vite c'est parti